Moi, je suis le docteur Slegheim, anesthésiste de la Clinique Vauban. Je suis avec le docteur Arabe et le docteur Ramania, mes associés. Il y a le docteur Debièvre et le docteur Kacha qui sont avec nous, qui vont participer également à cette vidéoconférence. L'objectif de cette soirée, c'est de vous parler un petit peu d'un cathéter, le Peakline, et puis d'un service qu'on voudrait mettre en place, un service de pose de Peakline en ambulatoire. Sur les deux sites du Valencienlois, à la fois sur la Clinique Vauban et puis sur la Clinique du Parc à Saint-Saul. On va vous présenter un petit peu en quoi consiste ce genre de cathéter, quelles sont les indications, les avantages, les inconvénients. On va décrire succinctement la pose de ce type de cathéter. Et puis après, on parlera avec vous de la prise en charge à domicile. Je vais laisser la parole au docteur Kacha qui va démarrer en vous présentant un petit peu quels sont les enjeux de ce type de cathéter et puis vous présenter quelques généralités sur les accès vénuels. Merci de me donner la parole, Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis médic H.A. Je suis anesthésiste au sein des hôpitaux privés du Hainaut, sur le site de la Polyclinique du Parc à Saint-Saul. Et donc, la problématique de la perfusion est quelque chose qui existe aujourd'hui et qui a beaucoup évolué par rapport à son avis il y a quelques années. Et aujourd'hui, on va vous proposer d'assurer des pauses possibles sur les deux sites. Et donc, moi, je suis plutôt sur la clinique du Parc de Saint-Saul. Il y a le docteur Debièvre qui est également connecté, qui parlera après. Donc, on va pouvoir embrayer sur la première partie qui concerne les généralités. Alors, j'ai les généralités sur les accès vénuels de longue durée. Si on repose un petit peu les problématiques, on n'a rien inventé puisque ce sont de vieux dispositifs. Dans les années 70-80, on posait des drones, notamment dans les services de réanimation. Les accès vasculaires, ça fait partie du cœur de métier des anesthésistes réanimateurs. Alors, aujourd'hui, on pose tout type d'accès vénuels de courte et de longue durée, au même titre que les radiologues ou les chirurgiens. Et globalement, dans notre cursus, on apprend à mettre les voies centrales dans les services, ce qui fait qu'on est rompu à la pose d'accès vénuels, d'autant plus qu'on a également l'apport de l'échographie aujourd'hui qui nous aide beaucoup à trouver des veines qui ne sont pas accessibles à la vue ni à la palpation. Et donc, c'est pour ça que l'anesthésiste réanimateur prend toute sa place dans ce type de prise en charge. Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de poser des accès vénuels de longue durée ? Ce n'est pas tellement parce qu'on a une envie. Il y a une vraie nécessité, un réel besoin pour les patients. Là, on voit des photos de patients. Il y en a un à droite qui est multipliqué. Et on voit celui de gauche qui, lui, est bien, tout bien, avec des bras qui ne sont pas utilisés. Il a juste un pick line et ça a l'air de bien se passer. On a aujourd'hui de multiples indications sur des types d'accès vénuels de longue durée pour des perfusions qui sont utilisées au long cours. Les antibiotérapies, les nutrition, les chimiothérapies qui sont les plus grands pourvoyeurs. On a également aujourd'hui le virage ambulatoire et la médecine ambulatoire qui nous imposent de devoir assurer le suivi au domicile et d'avoir quelque chose de qualité à la maison pour un accès vénuels. Ensuite, on a les propriétés de nos médicaments qu'on utilise au quotidien qui nécessitent de se poser la question de quel type d'accès vénuels on doit proposer à un patient. Également, il y a aussi la problématique de l'épargne du capital vénuels. Le patient de néphrologie qui est insuffisant rénal, diabétique et qui va avoir sa fistule dans les prochaines années, c'est quand même bien de pouvoir épargner son capital vénuels et de lui proposer un cathéter de longue durée. Si jamais il fait une piélonéphrite grave, une infection osseuse, aussi des diabétiques compliqués, c'est notre quotidien, ces patients-là. Et donc, pouvoir épargner le capital vénuels de ces patients-là, c'est bien. Ensuite, on a également les terrains liés aux patients, les immunodéprimés, les gens qui sont sous corticoïdes au long cours, les diabétiques. Donc, parfois, on a besoin d'accès vénuels de longue durée pour instaurer des traitements rapidement. Une chimiothérapie où quelquefois, l'oncologue veut que ça démarre vite. Quelquefois, on est obligé d'attendre la cicatrisation d'un port à quatre. Et là, on peut, avec des accès vénuels type Peakline, pouvoir assurer des prises en charge assez rapides. D'autant plus que dans notre pays, c'est beaucoup structuré des unités d'accès vénuels. Moi, j'avais participé à la création de cela dans l'hôpital qui n'est pas très loin de chez nous, au CHV. Et donc, effectivement, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Diapositive suivante. Aujourd'hui, c'est vrai que pourquoi, et j'enfonce une porte ouverte sur cette problématique de besoin d'accès vénuels, on a tous les jours des patients. Donc là, j'ai mis quelques exemples, notamment un patient hospitalisé pour infection osseuse qui est dans six semaines d'antibiothérapie, qui sortira en HAD à J10. Ces cinq semaines d'antibiothérapie intraveineuse, il faudra bien les faire sur quelque chose. Et ce n'est pas, je pense, de très bienveillant de la part du corps médical de laisser sortir les patients à domicile avec des beaux vénuels périphériques en espérant que le patient sera piqué à domicile, parce que quelquefois, ça devient difficile pour les acteurs qui prennent les patients en charge en ville. On a aussi des patients diabétiques qui se présentent aux urgences pour une piélonéphrite et qui vont avoir besoin quelquefois de simplement trois semaines d'antibiothérapie intraveineuse. Ces patients-là, on a aussi besoin de pouvoir les perfuser sur des accès qui seront fiables et qui permettront de tenir dans le temps. Parfois, on a aussi des patients qui ont des cancers ORL et des contre-indications à la pose de porte à quatre et qui, pour le coup, auraient des bras utilisables pour des postes de pick-line qui auraient besoin de chimiothérapie. Les patients qui ont des dénutritions qui ont besoin de cathéters et que des nutricions en domicile, il y en a aussi tous les jours. Et après, quelquefois, on a aussi, quand on est un peu plus spécialisé et quand on pose tous les types d'accès veineux, parfois, on pose des portes à quatre pour des chimiothérapies. Malheureusement, ces portes à quatre peuvent aussi s'infecter parce qu'ils ont leurs complications qui sont propres. Et parfois, on a besoin de poursuivre les chimiothérapies. On n'a pas envie de reposer un porte à quatre tout de suite sur les recommandations de nos amis infectiologues. Et donc, parfois, on est obligé de poser des mid-line, des pick-line, des cathéters centraux dans l'attente pour ces patients-là. Et effectivement, ça commence à faire beaucoup de monde dans le territoire de la veine cave supérieure. Et donc, on a besoin réellement de se poser des questions sur quel type d'accès nous mettons, quelles complications nous pouvons éventuellement apporter sur les poses de ces cathéters, parce qu'ils ont leurs complications qui sont propres, effectivement. Et surtout, quel est le service rendu aux patients ? Diapositive suivante. Donc, pour cela, quand on va choisir un accès veineux et qu'on va donc proposer un accès veineux de longue durée à un patient, il y a une règle des six que je n'ai pas inventée, qui a été inventée par quelqu'un qui s'appelle Hervé Rosé, qui travaille dans un centre anticancéreux sur Lyon, et qui, pour lui, c'est le bon dispositif pour le bon patient, à la bonne place, au bon moment, au bon lieu et par la bonne personne. Donc, le bon dispositif, c'est le type de cathéter. Le bon patient, il faut bien sélectionner ses patients, il faut toujours se méfier des terrains de nos patients, notamment les patients qui sont insuffisants rénaux. La bonne place, effectivement, c'est soit un territoire cave ou un territoire central, soit un territoire périphérique. Le bon moment, c'est effectivement la réactivité et savoir anticiper le patient qui aura besoin d'antibiotérapie au long cours ou d'accès veineux pour lequel il y aura un besoin longtemps, que ce soit en milieu hospitalier ou en milieu à la sortie, en ville. Parce qu'à l'hôpital, dans les hôpitaux ou les établissements, nos cliniques, on a effectivement la nécessité d'avoir ce type d'accès à tout moment et pour les patients dès qu'on en a besoin. Le bon moment, je vous ai résumé. Le bon lieu, il faut réfléchir à où on a besoin de faire ce type d'accès. Aujourd'hui, les peak lines, vous le verrez après, on n'a plus besoin de salles de bloc interventionnelles pour pouvoir les poser. On peut faire ça très bien en salle de réveil, même dans une unité qui est quelque chose de dédié. Dans les pays anglo-saxons, ils ont créé des intravenous teams où là, complètement, le patient est pris en charge dans son lit sans bouger même de sa chambre. Et ensuite, par la bonne personne, effectivement, il y a aujourd'hui tout un débat sur la délégation et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et la délégation paramédicale, notamment sur les postes d'accès vaineux. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un essor et toute une problématique et des discussions qui sont intéressantes. Diapositive suivante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme accès vaineux qui pourront nous permettre de perfuser les patients longtemps ? On a fait une dichotomie entre les cathéters qui sont les cathéters périphériques et les cathéters centraux. Il faut distinguer les cathéters périphériques qui sont les voies vaineuses périphériques traditionnelles ou les midline. Le midline, c'est un cathéter, mon collègue va vous le dire après, qui mesure entre 10 et 15 centimètres et qui est donc posé dans une veine du bras et qui ne remonte pas jusqu'au territoire cave supérieur, donc qui n'est pas un cathéter central. Par contre, le peakline, lui, est un cathéter central. Il va jusqu'au cœur. Parce qu'effectivement, il faut bien préciser les choses et c'est pour ça qu'il y a des besoins de formation et une rigueur sur la prise en charge de ces cathéters parce qu'il faut, quand on prend en charge un peakline, il faut bien savoir que c'est un cathéter central. Ensuite, on a les cathéters centraux standards, classiques, qu'on utilise dans les services d'hospitalisation. Les cathéters centraux tunnelisés, moins connus, qui ont moins d'indications, ce sont les cathéters ICMAN pour les patients d'hématologie notamment, surtout pour lesquels il faut avoir des bons débits de perfusion. Les cathéters de nutrition. Et après, effectivement, les cathéters centraux tunnelisés, on peut aussi voir les patients pour des cathéters de dialyse tunnelisés, et les hémosplits. Et ensuite, nous avons la chambre implantable que tout le monde connaît, qui est le petit boîtier posé sous la peau et qui est relié jusqu'à la 24. Diapositive suivante. Pour cela, pour bien dichotomiser et bien distinguer les différents axes veineux et les besoins, il faut des arbres décisionnels. Il existe pour cela des sociétés savantes, dont je fais partie, qui est le groupe français d'accès vasculaire. Et donc, ces sociétés permettent de faire des ABAC et des recommandations sur quelles sont les poses de cathéters indiquées et qu'est-ce qu'on doit utiliser chez nos patients. Donc, les conditions qui sont les plus fréquentes, c'est soit la pose de midline, soit la pose de peakline. Bien évidemment, on voit là dans le chapitre contre-indication, je ne le fais pas maintenant parce que ça sera fait après par les collègues, mais le patient insuffisant rénal, il faut toujours être très prudent sur qu'est-ce qu'on va utiliser comme veine chez le patient insuffisant rénal. Et là, on peut voir effectivement les différentes grandes indications qui seront globalement les antibiotiques, les chimiothérapies et les nutrition. Diapositive suivante. Donc, nous pouvons dichotomiser et distinguer deux types d'arbres décisionnels pour les poses d'accès vasculaires, pour les axes veineux de courte durée d'action. Et là, on a l'arbre décisionnel. Avec donc, si la question qui nous est posée concernant la toxicité du traitement est un traitement qui est court, considéré comme inférieur à trois mois, qu'est-ce qu'on va choisir ? Si le patient n'a pas un traitement qui est toxique ou irritant pour les veines périphériques, on peut soit se diriger vers un cathéter périphérique ou un midline entre 1 et 7 jours. Si on a besoin d'un cathéter pendant 4 semaines, on peut tout à fait se diriger vers un midline. Donc, c'est typiquement l'antibiotérapie du patient des urgences qu'on a vu tout à l'heure qui est sous claforan. Et si nous avons besoin d'antibiotérapie supérieure à 4 semaines, on peut utiliser un peakline. Si jamais le produit est toxique, là, il nous faudra ou irritant ou vésiquant, il faudra utiliser d'emblée un cathéter central. Donc, ce sera soit un cathéter central standard, soit un peakline, soit un cathéter tunnelisé ou un peakline. Tout dépend là du débit de perfusion dont nous avons besoin et le peakline peut être utilisé jusqu'à 3 mois. Il y a des centres où ils l'utilisent jusqu'à 6 mois, mais les recommandations disent 3 mois. Diapositive suivante. Et donc, après, pour terminer, je laisserai la parole à mon collègue. Là, c'est l'arbre décisionnel concernant les accès vasculaires de longue durée d'action supérieure à 3 mois. Et donc là, la question qu'il faut se poser, c'est soit nous mettons un cathéter, comme pour le patient d'hématologie, avec un débit de perfusion élevé, parfois quand ils ont des greffes de moelle osseuse. Là, il nous faut des cathéters et des débits importants. Pour cela, il faut des cathéters tunnelisés avec ou sans manchon. Si le débit de perfusion n'est pas élevé et si le traitement est inférieur sur plus de 3 mois, il faut poser la question de savoir si le patient a une contre-indication à la pose d'une chambre implantable. Donc là, le traitement sera plutôt soit la pose d'une chambre implantable, soit parfois on peut utiliser des peaklines qu'on peut garder plus longtemps. Tout dépend aussi, pour le patient, du choix du cathéter qu'il aura réalisé. Donc, je vais pouvoir passer la parole à mon collègue, le docteur Arabe. Je vous remercie et à tout à l'heure. Merci Mehdi pour la présentation. Donc, le docteur Arabe va nous parler des cathéters midline et peakline plus précisément puisque c'est le sujet de ce soir. Messieurs, dames, bonjour. Tariq Arab, je suis un des médecins anesthésistes de la polycénique de Bourbon. Bon, ça va être un peu difficile de passer derrière Mehdi qui a tout résumé en parlant des indications des cathéters. Donc, je vais être un petit peu pratico-pratique en parlant des midline et des peaklines et des indications et à la fois des contre-indications. Et je vais laisser la place aux questions et à mes collègues pour présenter ce qu'ils ont préparé. Donc, pour ce qui est des midline, alors Mehdi avait bien parlé des peaklines et avait parlé aussi un tout petit peu des midlines. Donc, les midlines, c'est des voies, c'est une voie périphérique, c'est un cathé, ce n'est pas un cathé central. C'est des cathés à base de pluréthane qui est souple, sa longueur est de 8 à 25 centimètres. Au niveau de la pose, la pose est faite de façon stérile. Donc, il faut une asepsie rigoureuse. On les pose sous échographie et l'insertion trouve sa place au niveau du tiers distal de la face interne du bras jusqu'à l'extrémité. Enfin, son extrémité distal ne dépasse pas la ligne axillaire. Voilà, vous voyez bien l'image de droite qui résume un petit peu le midline. La pose suivante, la durée maximale est de 28 à 29 jours. Elle est posée par un médecin anesthésiste ou un IDE ou un NIA après une formation d'utilisation de l'échographie sur prescription médicale. Et la dépose est très simple, faite par un IDE sur prescription médicale. Donc, on voit là sur la photo deux types de midline. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que la dépose se fait à domicile du patient, contrairement au peakline. Nous reviendrons dessus après. Pour ce qui est du peakline, on insiste encore sur ce que disait Mehdi. Donc, c'est des KT centraux. La longueur ne dépasse pas 60 centimètres. Donc, c'est des KT qui vont de 40 à 60 centimètres. Donc, deux types de KT à base de polyuréthane ou siliconé. La pose, exactement comme une voie centrale. Donc, asepsie rigoureuse, c'est pareil, sous échographie. Et pour l'insertion, donc l'insertion est soit brachiale, basilaire ou céphalique. L'extrémité distale arrive jusqu'à la jonction 24 sub et oreillée droite. Voilà l'image qui est de droite qui explique bien les choses. Diapo suivante. Pour ce qui est de l'utilisation, le maximum serait de trois mois selon les publications qu'on a. Mais néanmoins, dans certaines spécialités, notamment l'onco et mato, par exemple, la médiane peut arriver jusqu'à 70 jours. On a des cas qui vont jusqu'à six mois. Et on a même des papiers qui parlent des noms. Donc, je vous laisse imaginer l'asepsie des pansements à la maison qui doivent être vraiment très rigoureuses. En revanche, le geste médical, donc ce type de cathéter est posé par un médecin et la dépose est effectuée par un IDE sur prescription médicale à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. Donc, le patient doit être impérativement reconvoqué pour la dépose exactement comme la pose. Diapo suivante. Qui ne veut plus marcher d'ailleurs. Là, c'était la diapo d'avant. Alors, quelles sont les indications, puis les contre-indications ? Donc, Mehdi avait parlé aussi tout à l'heure des indications. Donc, l'indication principale est un traitement intraveineux qui dépasserait les six à sept jours. On a énormément de recommandations là-dessus. Je ne vais pas détailler les publications, mais retenez six à sept jours. C'est-à-dire notamment l'antibiothérapie qui trouve sa place dans les infections stéhorticulaires, les infections osseuses, les endocardites, les cellulites. Voilà, donc l'antibiothérapie peut aller à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La nutrition parentérale, c'est pareil. Les chimiothérapies classiques ou chimiothérapies palliatives à domicile, c'est une alternative à une voie veineuse périphérique chez des patients qui ont un capital veineux déficient. Je rajouterai une couche aussi sur les produits irritants qui peuvent perturber et provoquer des extravasations du capital veineux périphérique. Donc, le PIC-LINE trouve son indication là-dessus. Les prélèvements sanguins répétés et les transfusions éthératives, notamment manco-hémato. Et c'est une alternative à un cathéter central dans les cas de figure de PAC infecté ou thrombosé. Chez les patients qui présentent aussi des troubles d'hémostase majeurs, donc on peut poser sans se retrouver à passer des PFC ou des médicaments pour corriger l'hémostase. Les patients BPCO, insuffisants respiratoires sévères, emphysamateux avec des dons pleuraux qui nous gênent au niveau des sommets lors des poses de cathéter centrales sur SCAV. Ça nous permet quelque part d'éviter des pneus motorax. Donc, la pose de PIC-LINE trouve sa place ici. Chez les gronds brûlés aussi, donc il y a énormément de papier là-dessus aussi, à condition que l'hémodynamique soit stable. Donc, il ne faut pas confondre entre voie de remplissage et le PIC-LINE. Donc, ce n'est pas une voie de remplissage. Il faut absolument que nos patients soient stables, à la fois chez les gronds brûlés ou chez les sceptiques, les sepsis sévères ou chocs sceptiques, et puis ne pas s'amuser à poser un PIC-LINE chez un patient qui est assez instable. Diapo suivante. Juste avant cette diapo-là, les patients ORL aussi, donc j'ai oublié d'en parler aussi, les patients avec des néo-ARL, radiothérapie, avec des tumeurs mandibulaux, maxillaires, c'est pareil. Donc, le PIC-LINE trouve sa place là-dessus. Concernant les indications mid-line versus PIC-LINE, on a quand même des similitudes dans les indications, sauf lors de la mise en route d'antibiothérapie. Si on dépasse les quatre semaines, donc à ce moment-là, comme je vous le disais tout à l'heure, le mid-line a une durée de vie maximale de 28 à 29 jours. Donc, à ce moment-là, préconiser plutôt un PIC-LINE qu'un mid-line. Les chimiothérapies, c'est pareil aussi. Donc, on a le mid-line, n'oubliez pas que le mid-line, c'est une voie périphérique. Le PIC-LINE, c'est une voie centrale. On ne s'amuserait pas à passer une chimiothérapie sur un KT périphérique. La nutrition parentérale, avec des produits hyperosmolaires dépassant les 900 millimoles osmol, par litre, il faudrait absolument éviter des mid-line. Donc, indication de PIC-LINE pour une osmolarité, pour un produit qui a une osmolarité au-dessus de 900 millimoles osmol, oui. Pour les produits irritants, vésiquants, chimiothérapie et d'antibiotérapie de plus de quatre semaines, oui. Donc, il faut retenir ça. Pour le reste, les mid-line, on trouve leur indication. Le pH aussi du produit est intéressant de le savoir. Donc, tout pH inférieur à 2, voire supérieur à 9, est égal PIC-LINE. Concernant les contre-indications, que ce soit pour le mid-line et le PIC-LINE, les contre-indications sont pareilles. Alors, on retrouve souvent les patients avec des lymphodèmes du bras, les thromboflébites aigus du bras, le curage, c'est un curage axillaire homolatéral, notamment chez les patientes opérées du sein. Les patients avec des projets de fistules artériovéneuses à éviter, bien entendu, et chez les patients qui présentent des lésions infectieuses ou lésions cutanées chroniques du bras, il faudrait absolument éviter. retenir juste qu'il y a des patients qui ont une bactérie émise infectée. Les sociétés savantes recommandent une antibiotérapie efficace pendant 72 heures et puis par la suite, on pourra éventuellement mettre en route, mettre en place ce type de dispositif. Dépôt suivant. Non, ça ne marche plus. Trahison. Concernant les cathéters de PicLive, alors deux types de cathéters, les cathés valvés avec valve et cathéters sans valve. Retenir que s'il y a une présence de clans, il faut absolument y rajouter une valve bidirectionnelle de préférence. Nous, on met des valves bidirectionnelles. Enfin, je vous parlerai du matériel connard, mais si vous avez un clans, il faut absolument l'accompagner d'une valve bidirectionnelle à pression positive. Pardon ? Oui, pour éviter les reflux, pour éviter des accumulations fibrino-churiques qui seront pourvoyeuses de thrombose, voire même d'infection. Les cathéters qu'on a ici, c'est des cathéters avec valve intégrée, bidirectionnelle, comme vous voyez sur l'image, avec des raccords lueurs. Ces valves bidirectionnelles sont munies d'une valve de l'introduction de la seringue et une ouverture de cette valve qui a la possibilité d'aspirer le sang et d'injecter les produits qu'on veut injecter. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir ce type de valve qui empêcherait le risque d'embolie gazeuse, le retour sanguin spontané. Il y a moins de risque thrombotique et surtout, la manipulation est très simplifiée. Donc, on n'a pas de clampage, contrairement au cathéter sans valve où il faut clamper, déclamper. Enfin, il y a toute une manipulation. Donc, je laisse les collègues par la suite en parler, sinon j'en parlerai. Et l'entretien est très facile. Donc, retenir PIC sans clan à automatiquement une valve. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Il y a des systèmes de valve. Alors là, c'est une valve proximale, mais il y a d'autres systèmes avec des valves distales. Je ne préfère pas en parler parce que ce n'est pas le type de matériel qu'on utilise. Donc, rajouter juste un bouchon obturateur sur ces valves bidirectionnées. Je laisse la parole à mon collègue, le docteur Amania, pour la suite. Merci. Bonsoir à tout le monde. Docteur Amania, médecin mysticiste à la Polytechnique Urban. Je vais vous présenter de manière sommaire la technique de pose du PIC-LINE. Donc, c'est une pose périphérique sur une veine du bras, soit la basilique ou la brachiale en priorité et à défaut, la céphalique. On fait ça sur les poses suivantes avec un système BARD qui permet d'éviter la scoupie et l'irradiation par rayon. Les poses suivantes. Donc, bien sûr, on est dans une situation d'asepsie stricte. On utilise un appareil d'échographie pour repérer la veine et la sélectionner. Ensuite, on procède à une petite anesthésie locale et on va monter le cathéter après avoir adapté sa longueur après les mesures anthropométriques. Il y a la pose suivante. Donc, on a un appareil d'échographie qui a mesuré la veine, dont le diamètre est suffisamment grand pour éviter la complication de thrombose, thrombotique qu'on craint. Donc, on s'assure du bon diamètre de la veine sélectionnée. On fait le repas, on ponctionne la veine. On va monter le guide et puis le cathéter. Après une anesthésie locale, on va monter le cathéter qui a été dilaté après avoir dilaté la veine. La pose suivante. Donc, ensuite, l'élément qui est essentiel, qui est la technologie qu'on utilise, qui est la technologie BARD, qui est un repérage électromagnétique qui permet de s'assurer de la montée du cathéter vers le cœur, donc dans la partie distale de la veine, la veine supérieure, et non pas pour éviter la malposition qui serait vers le bras controlatéral ou vers la jugulaire. Donc, quand on utilise cette technologie, ça permet, avec un tracé électro, un tracé ECG, la variation d'une entrée en bas en vert qui, quand l'amplitude augmente, permet de s'assurer qu'on est dans le bon endroit. La diapositive suivante. Enfin, on va fixer l'extrémité du cathéter, plutôt l'extrémité qui est à l'extérieur, avec des fixations sans suture, avec le dispositif présenté StatLock, qui permet non seulement d'éviter le recours à la suture, à la peau, comme pour le cas des cathés centraux, mais aussi de prévenir l'ablation accidentelle ou le retrait accidentel, mais également d'éviter une des complications qui est l'infection du cathéter, qui permet son utilisation au long cours. Voilà. Et donc, un autre entrée, on met un pansement transparent dessus et puis on vous parlera avec le docteur Sleghem de l'entretien et de domicile de tout ça. Merci, Lecun. Alors, moi, je vais parler un petit peu de la prise en charge à domicile, de ce type de cathéter. La souris ne fonctionne pas. Si, c'est bon. Alors, quel est l'entretien ? L'entretien est assez simple, finalement. Il y a un check-up à faire à J1 le lendemain pour s'assurer qu'il n'y ait pas un sointement, qu'il n'y ait pas un hémato, qu'il n'y ait pas des... Et puis, si on met une petite compresse au niveau du point de ponction, ça permet de retirer la compresse et de remettre un pansement transparent qui est quand même préférable pour la surveillance du point de ponction. Et puis ensuite, une fois que ce check-up est fait à J1, le pansement, il doit être fait tous les 7 jours ou plutôt si, évidemment, le pansement apparaît souillé ou s'il s'est décollé. Si le point de ponction n'est pas visible, dans ce cas, il conseille de le faire tous les 4 jours. mais idéalement, dès qu'on peut, dès que ça ne se soigne plus, il vaut mieux laisser le point de ponction visible directement sous l'offside. La souris n'est pas très réactif quand même. Je ne vais pas revenir sur l'habillage qu'il faut pour changer le pansement. Donc, c'est des gants non stériles pour retirer l'offside. Et puis, à partir du moment où on a fait l'asepsie cutanée, on met des gants stériles pour mettre en place le matériel propre. Les infections se font en 4 temps. J'ai un petit doute sur la chloroxynine. Je ne sais plus si la recommandation, c'était la 2% ou la 0,5%, mais peu importe. Quels sont les éléments à remplacer ? Déjà, il faut désinfecter toutes les connectiques avec un antiseptique alcoolique pour toute manipulation. En ce qui concerne les bouchons, que ce soit des bouchons obturateurs simples ou des valves bidirectionnelles, c'est la même chose. Il faut les changer tous les 7 jours si jamais le pansement de cathéter n'est pas utilisé. Finalement, on les change en même temps que lors de la réfection du pansement. Le stabilisateur, le pansement de stabilisateur, le stat-lock que vous voyez, qui permet de fixer le cathéter à la peau, pareil, tous les 7 jours, ou plutôt si on voit qu'il se décolle du fait de la situation du patient. Un élément très important, c'est le rinçage des voies du cathéter avec du sérum physiologique et qu'il va se faire de manière pulsée, c'est-à-dire par poussée successive. C'est la technique qui permet, qui est la plus efficace en fait pour décrocher les particules qui peuvent se déposer à l'intérieur des voies. Donc, il recommande d'utiliser 10 ml de sérum physiologique par voie, voire plus, 20 ml, en cas de produits plus épais comme les produits de contraste ou quand on a passé du sang. C'est à faire avant et après chaque utilisation des voies et quand le cathéter n'est pas utilisé, il faut le faire au minimum une fois par semaine. Après le rinçage, il faut s'assurer qu'il n'y ait plus de dépôts visibles, de résidus visibles. Donc vraiment, le rinçage pulsé, c'est ce qui va permettre d'augmenter le mieux la durée de vie du cathéter. Donc après, les points de surveillance, c'est comme pour toute voie, comme toute voie veineuse, une surveillance locale, on recherche des signes d'inflammation, hématomes, écoulement, œdème, une douleur spontanée, des signes généraux comme la fièvre ou les frissons. On va vérifier le bon positionnement du cathéter, contrôler la longueur qui est extériorisée avec les repères gradués. Il faut savoir que le patient revient à domicile avec un livret, Thibault va vous en parler, dans lequel sont notés justement les repères qui ont été laissés au moment de la pause. Donc, quelle est la partie interne dans le patient et la partie qui est extériorisée. Ça permet de voir justement si le cathéter s'est mobilisé par la suite. Et puis, on va vérifier le bon fonctionnement du cathéter. Est-ce qu'on a un reflux veineux ? Est-ce que l'injection se fait de manière aisée ? Est-ce qu'elle provoque une douleur ou non ? Est-ce que le débit de perfusion reste bon ? Il faut éduquer le patient. Il y a quelques règles simples à respecter. Déjà, l'aider à repérer et signaler les signes locaux d'une complication. Il faut qu'il porte des vêtements amples. C'est mieux quand même pour ne pas accrocher le cathéter qui ressort de 10 bon centimètres. Éviter le port de charge lourde. Il faut l'informer aussi que le cathéter, il peut se mobiliser, que ce n'est pas grave, mais il peut s'accrocher et donc être extrait. Et enfin, il faut lui dire que la douche est déconseillée, sauf si on utilise une protection. Donc, il existe des manchons pour des plâtres qu'on peut utiliser pour ce type de cathéter ou la version low-cost avec le cellophane. Je tiens à remercier le docteur arabe d'avoir filé l'iconographie. Il a emballé sa femme dans du cellophane pour le bien du topo et on le remercie. D'accord. Alors, quels sont les avantages de ce type de cathéter ? Déjà, c'est leur durée d'utilisation. On ne va pas revenir dessus. Donc, c'est vrai que par rapport à une voie vénose périphérique qui va durer, alors les recommandations, c'est 72 heures, mais on arrive à les utiliser jusqu'à 7 jours. Là, on peut les utiliser bien plus longtemps, même plus longtemps qu'une voie vénose centrale. Finalement, les voies centrales, elles ont tendance à devenir inflammatoires et puis on a amené à les changer assez rapidement. Il y a un risque infectieux qui est moindre que pour une voie vénose périphérique, mais qui est similaire en fait par rapport à une voie vénose centrale. Ça permet donc de ce type de cathéter de préserver le capital vénose, on l'a déjà dit. La pose, elle est simple, elle est rapide, elle n'est pas douloureuse, ça se fait en ambulatoire. On va vous détailler un petit peu la procédure pour venir poser ce cathéter. Il n'y a pas besoin d'être à jeun. Et puis, le faible risque de complication au moment de la pose, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de risque de plume motorax, des motorax. Il y a un moindre risque de ponction artérielle par rapport à une voie vénose centrale classique. quand on pique en sous-clavier ou au niveau du cou, on a toujours peur de choper la carotide ou l'artère sous-clavière. Là, il n'y a pas de gros vaisseau à proximité. On améliore grandement le confort du patient, on limite le nombre d'actes invasifs et douloureux au niveau de ses bras. Et puis, c'est des cathéters qui sont facilement utilisés à domicile, donc on favorise le retour à domicile des patients et ça, ils aiment bien. Enfin, il y a assez peu de contre-indications comme on l'a vu tout à l'heure et on peut même les poser en cas de trouble de l'hémostase, en cas de patients avec des syndromes médiastino, s'ils ont des élargissements du médiastin, des adénopathies volumineuses ou des séquelles de chirurgie ORL, thoracique, des labrantes. On n'aime pas trop aller poser des voies vénose centrales classiques dans ce contexte-là et donc là, le pic-là, on est content de le poser à partir d'une veine périphérique. Alors, il y a quelques inconvénients, on ne va pas se le cacher. Le risque de retrait une opinée, on l'a déjà évoqué. Dédit fonctionnement, ça peut arriver que le pic-line soit occlu, il peut migrer secondairement, il peut se rompre. Alors ça, bon, on n'a pas encore eu de retour comme ça, mais je pense que le matériel a quand même bien progressé. Il y a l'inconvénient de l'entretien hebdomadaire. Pour certaines personnes actives, ça peut être un peu contraignant. Le débit de perfusion sur ce type de cathéter est plus faible que sur d'autres voies. On l'a vu, la voie venocentrale et autres sont un peu plus performants là-dessus. Le débit est d'autant plus faible que c'est des cathéters bi- ou trilumière. Donc, c'est pour ça que nous, on privilégie toujours d'utiliser des cathéters monolumière quand on peut. Ça peut être éventuellement positionnel, mais il faut vraiment bien plier le bras et comprimer le bras pour que ça perturbe le débit. Enfin, ça peut être une gêne esthétique pour certains patients puisque effectivement, c'est un dispositif qui est extériorisé contrairement au portacat. Les complications, comme toute voie veineuse, thrombose veineuse qui va surtout dépendre en fait du positionnement de l'extrémité. et c'est pour ça qu'on a des appareils assez précis pour être positionnés presque au centimètre près. Quand il est trop court, positionné un peu trop dans la veine cave, on augmente le risque de thrombose. Le risque d'infection qui est similaire, comme je l'avais déjà dit, au risque d'infection d'une voie veineuse centrale classique. Les études n'ont pas montré de différence. Migration et fissuration. Alors, il y a des données qui sont données, des limites qui sont données par les fabricants qu'il faut absolument respecter. La plupart des voies acceptent jusqu'à max 5 mL secondes ou 7 mL secondes, une pression maximale de 300 PSI. Et donc, il faut faire attention lors de certaines injections rapides comme lors d'enjeux scanners pour les contrastes iodés où là, on peut monter jusqu'à 7-8 mL secondes et donc, ça peut abîmer les voies. Je vais laisser la parole au docteur Debièvre qui va vous parler un petit peu du label SOS Perfusion qui a été mis en place au niveau des Hauts-de-France. Bonjour à tous. Moi, je suis Thibault Debièvre, je suis anesthésiste à la polyclinique du parc et donc, je vais vous parler du label qu'on a mis en place au niveau de toutes les cliniques ELSAN du territoire Hauts-de-France. Donc, toutes ces cliniques à Saint-Omer, à Vauban, donc à Vauban et au parc à Valenciennes et à la clinique des Flandres et à la clinique Villette sur Dunkerque ainsi que la clinique du Cambrésie, on s'est à peu près tous mis d'accord pour être candidat pour apporter ce service au territoire à chaque fois dédié et en respectant en fait une charte commune dans tous ces établissements ELSAN les positions suivantes. Donc, on va utiliser tous le même matériel on va utiliser tous la même technique de pose ça se fera alors selon les endroits soit en salle de réveil soit au bloc opératoire dans ces structures ils ont un accès plus facile au bloc opératoire la prise de rendez-vous elle se fera en direct donc soit par téléphone mail ou alors il y a d'autres endroits où il y a la messagerie Pandalab qui fonctionne bien bon, on vous expliquera sur Valenciennes c'est pas ce qu'on a choisi pour l'instant les pauses c'est en heure et en jour ouvrable donc 5 jours sur 7 voilà du matin au soir et évidemment comme on disait tout à l'heure le retrait se fait forcément en établissement de santé parce qu'il faut qu'il y a un médecin qui puisse intervenir à tout moment et donc ce sera dans l'établissement poseur et ça c'est surtout pour les peak lines puisque ce qu'on disait c'est que les midlines c'est des voies périphes donc ça peut être retiré à la maison et les patients repartiront avec tous le même protocole les mêmes protocoles de soins qui seront tous compilés dans un livret d'informations avec deux parties dans le livret une partie plutôt information aux patients éducation thérapeutique et un livret avec la deuxième partie qui est plus axée sur les soins les protocoles de soins donc ça c'est sur le NO donc les hôpitaux privés du NO donc sur la polyclique du parc vous pouvez nous joindre par téléphone le téléphone répondra en continu en fait donc 7 jours 7, 24h sur 24 c'est l'astésite de garde qui répond évidemment les pauses ne se feront pas 24h sur 24 mais on pourra répondre à des questions les questions d'organisation pour organiser une pause ou des questions plutôt de SAV donc de problématiques de soins au domicile peakline boucher ou retrait de cathéter etc. et trouver une solution pour pallier à tout ça et sur le parc vous pourrez nous joindre aussi sur une adresse mail qui sera notamment très utile pour organiser les retraits de peakline ça j'en parlerai juste après à la polyclique vos bandes vous pouvez aussi nous joindre nos confrères par téléphone également et c'est pareil c'est l'astésite de garde qui va répondre au téléphone donc la procédure elle est assez simple au téléphone vous nous fournissez les coordonnées du patient son identité l'indication qui va être importante pour savoir si on met plutôt un monolumière ou un bilumière alors le bilumière sera très rare on va toujours privilégier le monolumière et puis ensuite ça pourra nous permettre aussi d'éventuellement aider à la décision entre le midline ou le peakline ce qu'il faut qu'on sache aussi nous pour la pause c'est s'il y a une anticoagulation curative sachant que on a dit que les patients avec des troubles de coag on peut leur poser mais s'ils ont une anticoagulation curative c'est toujours mieux de l'encadrer par une petite fenêtre sans anticoagulant ça j'en parle juste après pour éviter un hématome au maximum après si le patient est vraiment des troubles de coag la bobineuse dans le bras c'est la meilleure par rapport à tout ce qui se situe au niveau du cou au niveau cave supérieure la prescription du traitement donc ça j'en parle aussi juste après c'est fait par l'ordonnance perfadome et après tout ce qui est soins à domicile par les infirmiers libéraux et la coordination à domicile avec les prestataires de soins à domicile les pharmaciens pour la fois la livraison du matériel et puis la permanence des soins à domicile diapositive suivante donc là c'est ce que j'expliquais donc l'ordonnance perfadome qui depuis un arrêté de 2016 régit les modalités de prescription et de prise en charge surtout des perfusions à domicile ainsi que les prestations qui sont associées donc c'est un formulaire qui est comme ça de prime abord très compliqué finalement très simple vous prescrivez le médicament que vous souhaitez administrer le nombre de perfusions la durée la fréquence sur quel type de cathéter et ensuite de ça va découler en fait différents forfaits le forfait d'installation à la maison les forfaits de suivi les forfaits de consommables pour les prestataires ou les pharmaciens et puis ensuite les forfaits d'entretien et puis alors pour la transfusion la transfusion c'est un peu plus particulier à domicile c'est un peu plus rare voilà la diapositive suivante ensuite donc la pause on va la faire comme on disait en ambulatoire donc ça passera par la chirurgie ambulatoire les patients seront accueillis en chirurgie ambulatoire ils n'ont pas besoin d'être à jeun ils seront mis en tenue de bloc puis ensuite descendus en salle de réveil s'ils ont des anticoagulants à dose curative l'idéal c'est de sauter une prise la veille au soir et ou le matin de la pause ça dépend si c'est en deux prises on saute une prise la veille au soir et une prise le matin si c'est juste en une prise par jour et bien dernière prise en gros la veille au matin ça suffit et ensuite les patients après la pose du cathéter donc on a dit qu'on leur remettait le livret de soins la carte de porteur aussi de PICLINE on contrôle évidemment la position du cathéter avec une radio de thorax même si notre système nous permet de dire qu'il est au bon endroit il est quand même encore à peu près admis en tout cas par la société savante notamment le JFAV de contrôler avec une radio de thorax même si dans certains centres ils ne le font même plus mais nous on a quand même choisi de le faire d'un point de vue médico-légal les patients donc dans le livret il y aura aussi les protocoles de soins à domicile ce que je disais tout à l'heure il y aura les ordonnances de soins infirmiers à domicile alors ça c'est plutôt pour tout ce qui est entretien intercure parce que normalement avec l'ordonnance perfadum on le suffit et ensuite on transmet également les coordonnées dans le livret notamment pour être convoqué pour ensuite le retrait du PICLINE le livret de soins donc le voilà alors à gauche c'est le livret ELSAM donc on a fait nous et qu'on va donner aux patients alors il est en cours d'impression donc pour l'instant on donne encore le livret de notre fournisseur de matériel en fait Bard voilà mais du coup on donnera le livret ELSAM dès qu'on l'aura voilà diapositive suivante et donc là c'est ce qu'on disait au niveau du livret en première page vous retrouvez la longueur du cathéter on le coupe à une longueur précise et puis ensuite on le place au niveau de la peau au niveau du site d'insertion un repère centimétrique donc là exemple c'est 52 cm de cathéter et il est placé repère zéro à l'extérieur donc comme ça on voit si le cathéter s'extériorise ou pas et donc ce que je disais il y a toutes les infos dans le livret et notamment aussi les cases pour le suivi des soins à domicile alors souvent les prestataires ils ont leur propre livret leur propre cahier de suivi mais en tout cas l'important c'est qu'à domicile dès qu'il y a un soin qui est fait ce soit tracé comme ça on peut relever si jamais il y a une quelconque difficulté on peut relever par exemple s'il faut peut-être doubler les rinçages ou bien insister sur le fait que ça doit être fait avant et après chaque injection enfin bref on peut améliorer les choses la diapositive suivante pour le retrait du peak line justement donc en général c'est le prestataire de soins à domicile qui va nous contacter comme il coordonne un peu le soin à domicile il nous contacte 3-4 jours avant la fin du traitement soit par téléphone soit par mail et puis ensuite on reconvoque le patient pour en gros dès qu'il a terminé son traitement puis on s'arrange avec lui pour savoir quand est-ce qu'il est disponible évidemment ça ne va pas forcément être le jour J de la fin du traitement mais donc dans les 1-2 jours qui suivent et donc comme on disait c'est fait en structure de soins parce que ça peut être fait par une infirmière uniquement si un médecin peut intervenir c'est un décret qu'il faut respecter pour l'instant pour les voies centrales j'espère que le décret bougera un jour mais bon oui parce que pour l'épicline honnêtement il n'y a aucun intérêt de le faire en structure de soins c'est très sécuritaire mais c'est comme ça c'est encore voilà c'est encore entre guillemets la loi voilà et après pour le suivi et le SAV donc s'il y a des problématiques d'utilisation de cathéter de protocole d'obstruction de cathéter de cathéter bouché ne pas hésiter à nous joindre ou par téléphone ou par mail les patients s'il faut les admettre on les admettra via les services d'ambulatoire en enrouvable et le week-end et la nuit ce sera plutôt via les services d'urgence sachant que c'est très rare de devoir admettre un patient le week-end ou la nuit pour un problème de peak line en général on arrive à régler les soucis à domicile ou à temporiser jusqu'à jusqu'à arriver en heure et jour ouvrable ce qui sera plus simple pour la gestion mais ça reste toujours possible ainsi et du coup pour les cathéters bouchés ne pas hésiter à nous joindre parce qu'on a des protocoles de désobstruction de cathéters ça ne peut pas être fait à domicile mais on peut convoquer les patients pour réaliser une thrombolise de cathéters un cathéter bouché ne doit pas être retiré systématiquement on peut le déboucher même si ça ne paraît pas faisable à domicile avec une seringue simple de sérophie on peut utiliser des protocoles de thrombolise de cathéters qui font qu'on peut repermiser un cathéter et le réutiliser X temps ça fonctionne très bien merci Thibault on a terminé notre présentation nous on aimerait je sais qu'il y a pas mal de prestataires de soins qui sont connectés ce soir on aimerait créer un réseau avec plusieurs prestataires de soins donc si vous êtes intéressé évidemment ce serait bien de nous envoyer une personne référente chez vous et puis un numéro de téléphone unique pour vous joindre pour justement la programmation de ces soins et on aurait également besoin d'un modèle ça c'est la direction qui m'a demandé ça d'un modèle de consentement éclairé du choix du prestataire de soins alors concrètement je ne sais pas trop en quoi ça consiste mais apparemment chaque prestataire de soins a l'habitude de faire signer ce type de document aux patients donc là je laisse la parole aux prestataires qui sont connectés ce soir je ne sais pas s'ils sont encore là je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle mais je n'entends pas bon en tout cas vous pouvez donc envoyer allo vous m'entendez ça y est je vous entends oui oui bonjour c'est j'ai un HM de la société Lévy du coup je voulais savoir qu'est-ce que vous voulez comme cahier de consentement en fait pour les patients en fait c'est Madame Chineau la directrice de Vauban qui demande si vous avez vous-même déjà des documents de consentement oui pour quand on appelle les patients qui appellent à vous il y a beaucoup d'enfants ce soir quand on s'appelle à vous est-ce que vous leur faites signer un document pour dire que le patient vous a bien choisi pour assurer oui alors il y a deux types de chartes en fait il y a la charte du prestataire faire où en fait le patient a le droit de choisir son prestataire et peut s'en défaire donc c'est-à-dire que s'il n'est pas satisfait il a le droit de demander à changer de prestataire d'accord c'est ce type de documents en fait qu'on aimerait récupérer pour pouvoir leur faire signer en fait voilà ok pas de soucis à ce moment-là je vous ramènerai les documents ouais bonsoir on va l'envoyer aussi sur les deux nos adresses mail qui sont affichées oui je les ai pris en photo pas de soucis comme ça je vous les enverrai en dématérialisé ok bonsoir François Langlais de chez Santelis on a également le même type de document à faire signer au patient quand on installe le matériel parfait pareil il faudra nous envoyer un numéro de téléphone et puis le document en PDF aucun souci pareil j'ai fait une capture d'écran histoire d'avoir les adresses mail ok aucun problème je ne sais pas si il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce qui a été dit ce soir peut-être qu'on n'a pas été clair sur certains points non c'était particulièrement clair après parfois on a quelques difficultés à avoir la pose d'un dispositif avec un pit line ou un mid line mais dans l'ensemble tout ce que vous nous avez dit c'est relativement clair on sait qu'il existe déjà un réseau bien développé avec le CHV c'est d'ailleurs Thibaut et Mehdi qui avaient œuvré pour développer ce type d'activité quand ils étaient encore au CHV nous pourquoi on veut créer une contre-offre finalement c'est parce qu'on pense qu'on peut avoir plus de réactivité justement par rapport à la grosse machinerie qu'est le CHV donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces numéros directs pour faciliter les relations et puis faciliter l'organisation la planification de ces pauses voilà si je peux me permettre Julien puisque tu cites le CHV c'est surtout je pense de l'émulation positive et finalement le grand gagnant de tout ça c'est le patient si on prend le Maubeugeois la Vénois c'est déjà plus du tout la même affaire si on prend aussi Saint-Quentin c'est plus du tout pareil non plus si on voit sur Lille il n'y a pas vraiment de réseau structuré non plus au sein de Lille CHR les cliniques lilloises sur la pose de tel dispositif donc aujourd'hui il y a une émulation positive complète pour l'intérêt du patient et la perfusion finalement quand on réfléchit bien les patients ne sont pas exclusifs hôpitaux privés du Héno ou CH Valenciennes ils viennent d'un côté de l'autre et le fait aujourd'hui qu'on ait une uniformalisation des pratiques et des cathéters pour le patient c'est un vrai plus et surtout pour les intervenants les acteurs de la ville que vous êtes c'est également je pense un très gros plus c'est certain oui je confirme en tant que prestataire que c'est un très gros plus merci Giane de rien on a vraiment besoin sur le terrain on a vraiment besoin d'avoir justement des équipes comme vous spécialistes anesthésistes des voies centrales pour permettre un confort pour le patient on est beaucoup confrontés à ce problème de voies notamment c'est vrai dans la Vénoie dans des secteurs comme ça qui sont assez distants des gros CH quels sont les problèmes qui arrivent le plus souvent finalement par rapport à la gestion à domicile de ce type de voies des médecins vêtissants l'idée de poser un peak line ou un mid line après c'est selon les secteurs ça dépend il y a des médecins qui sont plus réticents que d'autres des médecins généralistes non non des médecins hospitaliers il y a certains certains établissements où c'est pas trop encore les pratiques non mais clairement le Valenciennois se distingue clairement en termes de contre dans les Hauts-de-France le Valenciennois est le plus gros poseur de peak line et mid line clairement à l'époque quand on nous on s'était posé la question de créer avec aussi le groupe français d'accès vasculaire puisqu'aujourd'hui vous avez vu que la pose d'un peak ça peut être fait hors du bloc opératoire il y a des réflexions carrément sur des concepts un peu de bloc opérateur ambulant de truck qui pourrait carrément offrir les poses de dispositifs quasiment au chevet du patient et ça ça serait je pense que ça serait vraiment l'étape encore au-dessus de la fusée ce serait merveilleux parce qu'actuellement il y a des prises en charge d'antibiotiques au domicile sur un mobile ou un promis c'est clair parce que faire venir aujourd'hui un malade de 80 km pour une pose de peak line bon certes on est expérimenté certes on sait faire mais au final il y a quand même un constat d'échec aujourd'hui on est en 2021 et on se pose seulement la question de se dire la perfusion pour tous c'est maintenant alors que la perfusion c'est un truc qui a toujours existé mais effectivement il y a des complications il y a un service après-vente il y a de disponibilité et tout ça tout le monde n'est pas prêt à l'offrir donc aujourd'hui je pense qu'à Valenciennes les patients bénéficient quand même d'un certain confort parce qu'il y a quand même une volonté de tous de vouloir le faire et de bien le faire merci en tout cas j'ai une question par rapport à ceux qui interviennent à domicile est-ce que certains d'entre vous ont l'habitude avec ce type de dispositifs midline peakline est-ce que vous avez rencontré beaucoup de problèmes voilà s'il y a un petit retour ça nous intéresserait pas de problème en particulier après c'est pardon non ouais c'est pas grave bon comme vous voulez j'y vais vous y allez comme vous le sentez non mais alors moi pour ma part pour chez Lévy c'est vrai que les midline ça a été un facilitateur et c'est quelque chose qui nous a beaucoup sauvé la mise parce qu'il y a des patients qui n'étaient plus éligibles au peakline parce que la voie centrale n'était plus possible la pose de voie centrale n'était plus possible et du coup le midline a été une bonne solution il n'y a pas de complications après le peakline concrètement sur le terrain on n'a pas on n'a pas trop d'infections quelquefois des obstructions surtout quand c'est des bilumières mais quand c'est des monolumières on n'est jamais on a rarement de problèmes mais aujourd'hui on essaye de mettre le plus possible de monolumières on a vraiment quand en 2017 on avait repris l'activité sur le CH c'était que des bilumières qui étaient référencées on s'est battu pour avoir des monolumières parce qu'effectivement le bilumière au bout de 10-15 jours il n'y a plus de retour de sang quand on injecte et ça c'est une vraie problématique du quotidien pour le coup c'est pour ça quand Thibaut insistait tout à l'heure sur les protocoles de désobstruction ça c'est évidemment je pense un vrai plus les thrombolises à l'uroquinase permettent vraiment d'avoir de bons résultats sur les retours sanguins et la possibilité de prélèvements sanguins parce qu'aujourd'hui même au sein du CH Valenciennes les prélèvements sanguins sur Peakline je pense ne sont pas forcément réalisés non c'est très rare on a pas mal le patient il a un Peakline mais c'est pas grave on va piquer de l'autre côté pour faire le bilan du jour alors qu'en fait on a tout ce qu'il faut pour le piquer sur le patient surtout devant les services comme l'oncologie l'hématologie c'est dommage alors moi je me rappelle en hémato c'était difficile pour ça pour les faire prélever sur le cathéter parce que le cathéter est précieux et il y a aussi des cathéters qui sont plus fragiles que d'autres on n'a pas trop insisté sur les cathéters de Hickman qui sont des cathéters siliconés ce sont des cathéters qui sont extrêmement fragiles pour le coup et qui ont quand même des complications qui sont différentes de rupture de fissuration on en avait plein des cathéters de Hickman à enlever en urgence parce qu'il était fissuré à l'extérieur voilà c'est pas ce qu'on utilise donc on n'aura pas ce genre de problème alors les Hickman non on ne peut pas non mais effectivement arrête de leur faire peur Médhi arrête de leur faire peur non mais le cathéter de Hickman il peut avoir ces indications pour la nutrition notamment mais c'est vrai que c'est un cathéter qui est plus fragile non ce n'est pas pour faire peur c'est pour sensibiliser ça me fait penser juste à l'histoire de bilumière trilumière et monolumière on a oublié d'en parler chose importante pour tout le monde les monolumières sont moins thrombogènes et moi je l'ai dit mais tu ne m'as pas écouté ah bon ah bon d'accord ok et les diamètres aussi donc les 3 franges 4 franges 5 franges etc donc plus c'est petit moins et t'as risque de faire des des thromboses donc ça t'en n'as pas parlé non ? voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? d'autres questions ? on a le temps il n'y a pas de football ce soir non pas de questions particulières je vous remercie pour votre attention tous encore une fois n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone même si ce n'est pas pour proposer un patient mais juste pour avoir des détails ou des explications on attend donc que vous nous donniez des référents un nom de référents avec leur numéro de téléphone une fille de consentement dont je vous ai parlé tout à l'heure et puis on vous dit à bientôt à très bientôt merci bonne soirée merci à bientôt à bientôt bonne soirée au revoir à bientôt à bientôt ciao à bientôt Merci.